On prend des essais à la fin, c'est lourd parce que tu reviens bien en seconde mi-temps. Tu marques deux essais coup sur coup, tu les mets vraiment dans le doute et après, par nos fautes, nos bêtises, c'est nous qui le remettons dans le coup. Après, on connaît la qualité d'une équipe comme Leeds et quand tu leur donnes des munitions, après, c'est dur de les défendre et ce qui est embêtant, c'est qu'on se bat vraiment les uns pour les autres et pour l'instant, on n'y arrive pas, donc c'est comme ça, on va continuer à travailler et je pense que des jours meilleurs arriveront. Tu vas montrer quel usage différent ce soir jusqu'à ces essais à la fin pour s'en détenir le match ? Ouais, on tient le match. On est bien quand tu viens, tu as 12 points d'avance sur eux, tu es vraiment bien, tu es dans une bonne dynamique et après, comme je l'ai dit, tu les remets par des bêtises, par des fautes. On essaie de jouer un petit peu trop à la balle et on s'emporte un petit peu alors qu'en restant un petit peu plus patient et en arrivant à compléter nos chaînes, je pense qu'on les aurait un peu plus inquiétés. Excellent. 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 Le plan de jeu a été appliqué à la lettre. On n'a pas paniqué, ça a été excellemment bien fait. Comment tu expliques après ça ? Je l'explique que sur le coup d'envoi, tu vas directement en touche. Je l'explique qu'à 22-16, tu tapes à 10 mètres. Je l'explique qu'à 22-22, tu tapes directement en ballon. Je l'explique que malgré tout ça, un quart d'heure de la fin, on n'est que 4 points derrière et on commence à paniquer, à jeter tous les ballons. Donc voilà les explications. Défensivement aujourd'hui ? C'était intéressant. C'était intéressant et malgré tous les changements qui ont été faits, c'était intéressant. 10 points, je ne sais même pas si c'est d'Ablat-Tillier, mais apparemment les joueurs râlaient un petit peu. Les 40 premières minutes sont intéressantes défensivement. Je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus et il faut d'ailleurs qu'on s'appuie là-dessus et continuer à travailler dur. Je pense que le score de 38 pour eux est anecdotique par rapport au contexte du match, mais il y a des choses défensivement qu'il faut qu'on continue à travailler, mais il y a des points positifs. On ne peut pas reprocher d'avoir trop joué un moment donné ? Si. Si, si. Je te dis, à un quart d'heure de la fin, je ne vois pas l'intérêt de jeter des ballons comme on l'a fait alors que, à mon sens, on était en train de prendre le dessus justement sur eux, physiquement. Ils ont pris le dessus sur nous à la fin parce qu'on a jeté ses ballons et qu'il a fallu qu'on défende. Alors qu'il suffisait juste de construire la pression avec un bon jeu au pied sur Litz. Et ça n'a pas été fait. Donc, c'est décevant parce que ce n'est pas un manque d'envie. L'attitude n'est pas restée dans les vestiaires. Elle était bien sur le terrain. La volonté était là. Contre Litz, si tu n'es pas intelligent à des moments importants, à des contextes importants de match, tu passes à la trappe comme ce soir. Donc, c'est difficile à digérer parce qu'il y a pas mal de critiques qui ont fusé à notre égard sur les deux dernières semaines. Et les garçons ont répondu, ont répondu présent. Donc, juste ce manque d'intelligence à des moments importants. Un jeu au pied pour Lovine en réalité. Ouais. Ça fait partie des choses à travailler. Mais ouais, ça fait partie des choses à travailler. On compare l'essai qui fait basculer quand Willy glisse. C'est un jeu au pied opportun de ce cliff. Et nous, on est deux fois en première mi-temps dans ce même contexte, au même endroit. Et à Dakar récupère le ballon. Il y a le début du match difficile. Tu scottes tant de fois. Ça sort. Ouais. Ouais, ouais. En mon sens, j'aurais souhaité un peu plus de neige. Des bombes, comme on appelle ça, pour tester un peu les jeunes ailiers. Et je n'ai aucun problème lorsqu'on trouve l'espace, qu'on construit la pression également avec notre défense. C'est quelque chose dont on met l'accent sur les dernières semaines. Il faut qu'on continue, mais il faut que le ballon reste sur le terrain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a eu ? Il se plaint de son mollet depuis pas mal de temps. Et là, il a repris un coup dessus. C'est pas musculaire. C'est juste des coups. Et voilà. Il a trouvé du mal à reprendre en fin de première mi-temps. Du mal à trouver ses marques justement par rapport à la douleur. Et en deuxième mi-temps, il avait très très envie d'aider ses coéquipiers. C'est la raison pour laquelle il a serré les dents et aidé ses coéquipiers. Le petit marathon de Pâques là, tu le sais comment ? Le marathon de Pâques, il se joue sur trois aspects. Le premier, c'est la récupération. Le deuxième, c'est la préparation. Quand je dis préparation, c'est préparation mentale. Et le troisième, c'est l'attitude. On verra où est-ce qu'on sera dans ces trois domaines. Mais si on a l'attitude de ce soir, ça me convient. Il faut qu'on ait cette préparation au quotidien entre dimanche, lundi, mardi, mercredi pour jouer Wakefield. Parce que c'est un match piège, c'est un match très dangereux. Et après, bien récupérer. Parce que ce soir, on a laissé énormément de force sur le terrain. Mais voilà, Wakefield, je sais que Wakefield a reposé quasiment toute son équipe hier soir à Wigan et qui seront prêts à nous attendre. On va faire un groupe ici-là. On va faire un groupe ici-là. On va faire une douce. On va faire avec le droit. On va faire un groupe ici-là. Et là on va faire un groupe ici-là. – Sous-titrage FR 2021